Montre-moi quelque chose qui soit séparé de toi-même. Tout. Montre-moi quelque chose. Mon sac. Par exemple, ton sac. De quelle façon, comment ce sac est séparé de toi ? Donc, tu fais l'expérience du sac en le regardant et en le touchant. Est-ce que l'expérience de voir et de toucher est différente de toi, séparée de toi ? Tout ce que tu connais, tout ce que tu sais de ce sac, c'est l'expérience de voir et de toucher. Tu ne sais rien d'un sac à part ça. Est-ce que l'expérience de voir et de toucher est séparée de toi-même ? Peut-être que tout ce que je sais du sac, c'est le voir et le toucher, mais pourtant, je ne fais l'expérience que de cela. Non, je ne crois pas que le sac ne soit que cela. Mais je ne crois pas que... Je suis en train de dire que je préfère croire mes croyances que mes expériences. Oui, je ne crois pas à mes expériences. Non, je ne crois pas à mes expériences. Oui, tu crois à tes croyances et pas à ton expérience. Non, c'est pas vrai, je ne fais pas confiance à mon expérience. Si tu ne vas pas... C'est si... Non, c'est si... C'est si ténu, c'est si... C'est si... C'est si ténu. C'est si ténu. Je ne sais pas. C'est si ténu. Et qu'est-ce que tu vas... En quoi tu vas avoir confiance à la place ? Je t'ai déjà dit à ce qui marche. Tu fais confiance à ce qui marche. Je suis pratique dans la vie. Elle est en train de dire, oui, des choses pratiques. Et Rupert dit que ce dont je suis en train de parler est extrêmement pratique. Ton modèle d'univers fait de choses et de matières. Ton modèle... Ton modèle d'univers fait de choses qu'on appelle la matière. Connu par quelque chose qu'on appelle le mental. marche très bien en rapport à certaines expériences très limitées. Et ton modèle est parfait si tu veux apprendre à conduire une voiture, à préparer un plat, à aller faire tes courses. Je suis d'accord avec toi, ça marche, donc utilise le... Si tu utilises ce modèle pour tout ce qui concerne la paix, le bonheur ou l'amour, tu vas être déçu tout le temps. Et c'est pourquoi l'humanité se trouve dans l'état dans lequel elle se trouve en ce moment. La seule chose à laquelle aspire toute l'humanité, c'est la paix, le bonheur et l'amour. Mais nous employons le modèle, un mauvais modèle quoi, pour y arriver. C'est pour ça que Thoreau a dit que la plupart des gens vivent une vie de calme désespoir ou des espoirs silencieux. C'est pour ça qu'il y a tellement de conflits dans le monde. Et on continue à vouloir traiter et gérer ces problèmes avec les vieux modèles. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourtant, avec tout ce que l'humanité a accompli jusqu'à présent, on aurait dû être capable de trouver la façon de régler ces problèmes. Pourquoi nous ne l'avons-nous pas fait ? Parce que nous utilisons le mauvais modèle. Ça ne marche pas. Ton modèle est valable et bien pour des choses pratiques et limitées. Mais tu as commencé ta question par dire que tu avais peur de la solitude, d'être seul. Tu ne peux pas utiliser ton modèle matérialiste comme un moyen de résoudre cette peur. Ça ne marche pas. Tu dois voir ça clairement. Si tu veux vraiment utiliser un modèle qui marche, tu dois approfondir l'exploration de ton expérience. Trouver quelque chose qui marche vraiment. Et l'amour sera la preuve, le test du fait que ce modèle marche ou pas. L'amour, la paix ou le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada